Bonjour à tous je vais commencer par un petit vote à main levée est ce que tous ceux qui sont qui se considèrent être dans une grosse boîte peuvent lever la main s'il vous plaît ah ouais ok dans la grosse boîte dans laquelle vous êtes est ce que vous estimez qu'une décision qui est prise dans la boîte mais plus d'un an à être à être fait le garder donc garder la main levée si vous pensez que ça met plus d'un an ok pardon si ça fait moins d'un an si vous pensez que la décision met moins d'un an ok si vous pensez qu'elle met moins de six mois à être prise garder la main levée ok moins de deux mois moins d'un mois bon j'ai déjà plus personne ça 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 va griller un peu mon truc d'après mais qui levez la main si vous avez un mot à dire dans cette décision ah il y en a il y en a il y en a bon c'est bien l'idée c'est dans tous ceux qui ont qui ont baissé la main au fur et à mesure si vous aviez l'occasion de repartir à zéro de repartir from scratch sur une base toute neuve comment vous comment vous vous y prendriez et quel modèle vous appliqueriez et bien en fait ça c'est ce qu'on a fait chez nous il ya deux ans et on va voir comment on a essayé d'appliquer le modèle open source à une boîte qui partait from scratch donc la boîte en question c'est staclabs c'est ma société c'est pas moi qui l'ai créé mais c'est la boîte dans laquelle je bosse staclabs pour donner un peu de contexte c'est une société de service mais on essaye de mettre en avant de l'expertise technique donc vraiment notre notre coeur de métier notre adn on va dire c'est de proposer de l'expertise technique à la fois dans le développement à la fois dans deux on fait beaucoup d'architecture d'accompagnement notamment pas mal dans le cloud et donc ça c'est notre notre adn et après dans nos dans nos valeurs l'idée c'était de faire vraiment une boîte à notre image une boîte qui nous ressemble donc on est parti de peu nombreux et donc on voulait faire quelque chose qui soit sympa pour pour les gens qui y sont donc ça veut dire une boîte où il ya du partage une boîte où il ya de la transparence et qui finalement une boîte qui nous ressemble j'ajoute à ça le fait qu'on est tous donc de fait qu'on soit une société de service on est on est éparpillé en mission donc potentiellement en remote aussi et donc comment on arrive à agréger tout ça pour faire une boîte quand même où il ya où il ya une identité sachant que le but c'est pas comme vos grosses boîtes de finir on veut pas avoir de plateau à 150 personnes et je dirais pas qu'on veut rester une boîte à taille humaine donc stack labs a deux ans donc deux ans pile poil et au début stack labs c'était ça donc c'était c'était 6 7 personnes et ce qui se passait c'est que à 6 7 personnes c'est facile tout marche bien parce qu'on est peu nombreux et qu'on peut tous se réunir autour d'une table et donc quand on a besoin de parler quand on a besoin de prendre des décisions de faire quelque chose en fait c'est facile on se réunit autour d'une table on discute et en fait on arrive assez rapidement juste avec de l'oral on arrive à prendre des décisions et avancer rapidement le problème c'est que il ya deux ans on est six ou sept mais par contre on a quand même le projet de recruter des gens comme toutes les boîtes qui survivent et de recruter des gens ça veut dire que la communication orale qu'on avait à 6 ou 7 va devenir plus compliqué quand on sera 10 15 20 et plus et du coup donc à peu près à 6 mois de boîte je pense on commence à se poser un peu au fur et à mesure à voir qu'on a tendance à toujours rattraper un peu à courir après après les choses qu'on a fait on fait les choses avant de les décider en fait un peu on avance très vite et quelques fois un peu trop vite et donc là on commence à entrevoir le gros risque pour nous qui est que quand on va recruter le risque pour nous ça va être d'exploser en plein vol parce que on n'a pas réussi à bien structurer et on est sur une communication très orale très orale et le but à l'inverse ça va être de faire comme comme tom cruise dans dans top gun et c'est de passer à travers les balles et pour avoir une boîte qui qui est stable dans le temps et qui est qui est pérenne mais pour ça il faut qu'on construise une structure qui est qui est propre et qui est bien bâti et donc la question c'est comment on fait ça alors pour répondre à ça en fait avec les collègues on sait on sait souvent donc on discutait beaucoup puisqu'on a on avait vraiment cette communication orale et en fait ce qu'on s'est dit c'est ben nous on est des devs et on est des devs qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que la première chose comme qu'on fait comme tous les bons développeurs c'est qu'on met un tableau jira non je rigole je rigole je rigole non en fait ce qu'on va se dire en tant que développeur c'est au quotidien on utilise des projets open source et donc en fait on va essayer de s'appliquer une logique open source dans la gestion de notre entreprise donc l'open source je vais je vais le faire en deux parties la première partie ça va être cette définition là donc la définition la désignation open source ou code source ouvert s'applique au logiciel dont la licence autorise la libre redistribution l'accès au code source et la création de travaux dérivés donc ça c'est le premier gros point pour nous c'est qui a accès au code source alors petit disclaimer l'idée c'est pas d'ouvrir le fonctionnement de notre boîte vers l'extérieur c'est pas de ça qu'on parle par contre à l'intérieur de la boîte à l'intérieur de stack labs on va essayer au maximum que tout soit visible et accessible à tous ça c'est hyper important c'était donc un de nos piliers c'était la transparence ça veut pas dire que c'est facile mais on va essayer toujours d'être transparent et que toutes les choses qui sont décidées à stack labs tout ce qui est fait à stack labs soit soit visible par tous et accessible par tous donc une fois qu'on a fait ça comment on fait c'est bien joli mais comment on fait alors il y a une première réponse qui est déjà un aspect organisationnel on a dès le début une organisation qui est relativement horizontale donc une organisation horizontale ça veut dire quoi ça veut dire que on a peu ou pas de structure hiérarchique et donc on n'a pas de top management avec des middle management et des et où les développeurs serait la plèbe ça on évite pour nous tout le monde est au même niveau et donc on n'a pas non plus des stylos bien séparés le stylo RH le stylo développeur ce genre de choses donc vraiment chez nous tous les rôles sont sur un pied d'égalité hiérarchique et donc les chargés de communication marketing RH les choses comme ça ou donc les métiers plus transverses ou les métiers techniques de développeurs d'architecte de choses comme ça tout est sur un même plan d'égalité hiérarchique on n'a pas de on n'a pas de hiérarchie alors on n'a pas de hiérarchie à une exception près on a le le CEO la personne qui a créé la boîte qui hiérarchiquement est et est au dessus pour deux raisons d'une part parce qu'il a créé la boîte donc il fait ce qu'il veut et surtout il ya des aspects il ya il ya deux vrais aspects le premier c'est que il ya des fois il ya besoin de trancher il ya des décisions qui doivent être prises et c'est particulièrement vrai quand on avance vite on a besoin de on peut toujours en discuter tous ensemble mais il ya un moment il ya des sujets quand les gens sont pas d'accord on a besoin de trancher et ça c'est le rôle du CEO qui occupe aussi l'aspect financier donc qui permet de trancher également sur l'aspect financier et et donc ça il ya un deuxième aspect pardon c'est l'aspect légal aussi notamment pour les entretiens individuels les choses comme ça on est obligé d'avoir un supérieur hiérarchique donc pour ces deux raisons là on a un CEO qui est voilà on a une petite hiérarchie par contre ce qu'on a essayé de faire dès le début c'est que plutôt d'avoir que d'avoir ce CEO qui a la toute puissance et qui va décider de tout surtout dans la boîte en fait le CEO va énormément déléguer et ça on va le voir tout au long de la présentation et la première chose qu'il va mettre en place pour déléguer et pour avoir du conseil c'est de mettre en place un comité de direction et donc en fait c'est des gens de la société donc c'est pas en fonction des postes c'est en fonction des premiers arrivés en gros donc quatre personnes parmi les premiers arrivés font partie du comité de direction et ensemble elles vont aider le CEO à faire les bons choix et à faire les bons choix en fonction de la connaissance technique qu'ils ont parce que le CEO il connaît la stratégie de l'entreprise le développeur l'architecte et ce genre de personnes connaissent la technique ils connaissent les autres personnes de la boîte ils connaissent les langages qu'on utilise les clients chez qui on va etc et donc vraiment c'est très intéressant d'avoir ces deux aspects et d'ailleurs je parle d'open source et le c'est très en fait les comités de direction c'est vraiment très similaire à ce qui se fait en open source avec les core contributors où en fait on désigne des gens qui sont simplement responsables en gros ils délèguent aussi mais par contre c'est eux qui ont en cas de litige en cas de quand il faut aussi définir la stratégie de l'entreprise c'est eux qu'on sollicite mais par contre pour tout le reste pour toutes les décisions qui peuvent être prises par tous les autres développeurs par les gens de la com des rh ça c'est délégué et tout le monde peut peut accéder à cette information et il y a autre chose qui est qui est intéressant aussi avec cette cette organisation horizontale que j'ai pas précisé c'est la communication c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans l'accès au code source de l'entreprise donc le code source c'est finalement c'est l'entreprise c'est le coeur de l'entreprise donc c'est les décisions qui sont prises c'est ce qui est fait dans l'entreprise et l'organisation horizontale en fait va faciliter la communication puisque quand il n'y a pas de hiérarchie on dilue pas l'information avec des un arbre hiérarchique et au contraire le comité de direction aide vachement pour ça puisque les les gens qui sont développeurs architectes et qui font partie du comité de direction discutent autour d'eux avec les autres personnes de l'entreprise et du coup vont pouvoir vraiment faciliter la communication donc ça va être vraiment des facilitateurs et la communication va se faire de manière plus simplifiée donc petit résumé en 2018 il ya deux ans je rappelle on était cette petite pousse et le but c'est d'arriver à cette grande plante et à l'arbre après mais on n'y est pas encore et donc on a on a vu déjà que notre organisation nous faciliter la communication pour autant on voit aussi que ça suffira pas la communication orale nous suffira toujours pas pour se prémunir de certains problèmes de transparence notamment et donc là on commence sérieusement à se dire qu'on a un gros problème un gros besoin de traces écrites et donc cette culture de l'oral il faut qu'on arrive à l'écrire quelque part et pour ça en fait ce qui se passe c'est que quand je rejoins stack labs en 2018 je commence une mission chez un client dans lequel on met en place des adr qui sont des architectures decision record un peu barbare mais en gros ça cache un concept qui est très simple c'est simplement des documents donc des documents d'une ou deux pages et dans ces documents on va aller décrire les choix techniques qu'on a fait sur un projet donc là c'est un projet technique et donc les ce décision record va permettre de tracer le choix qui a été fait d'ailleurs j'ai fait la présentation je sais pas si il y en avait qui était là pour la présentation sur les adr l'an dernier d'accord merci beaucoup à vous de revenir et et merci aussi à snocamp d'avoir de m'avoir refait confiance pour ça c'est vraiment chouette donc un architecture decision record pour ceux qui n'étaient pas là l'an dernier c'est vraiment un document qui est tout simple ça consiste déjà par un titre comme tous les documents et donc petit exemple pour julien qui est ici qui a fait sa presse hier sur j unit 5 et juliette un titre d'exemple pour un sujet technique ça pourrait être on a on a utilisé on va utiliser j unit 5 pour pour comme framework de test ce qu'on va faire derrière c'est qu'on va mettre une date et la date ça va simplement nous permettre de dire ben on a fait ce choix là à tel moment donc c'est vraiment très important d'avoir une date ensuite en général on met qui était là au moment de la décision ça ça permet simplement à quelqu'un qui arriverait et qui n'était pas qui n'était pas dans la décision initiale de savoir à qui s'adresser s'il a plus de questions s'il n'est pas d'accord avec cette décision etc ensuite on va rentrer vraiment dans le coeur de l'adr avec le contexte le contexte ça permet d'expliquer quel était le besoin le besoin qu'on avait au moment où on avait pris la décision donc par exemple pour j unit 5 ça pourrait être ben on démarre un projet donc on a besoin de tests parce qu'on parce qu'on est des bons développeurs et on sait qu'il existe test ng unit 4 j unit 5 donc ça c'est le contexte on place les bases et ça va nous permettre de dire après ben on a pris la décision de prendre j unit 5 parce que on a benché parce que test ng commence à être un petit peu caduques et plus personne l'utilise il ya plus de communauté j unit 4 tout le monde l'utilise mais par contre on se dit que ça va peut-être ça va peut-être mourir bientôt au profit j unit 5 et ainsi de suite donc ça la décision c'est important puisque c'est vraiment l'objet de la documentation c'est quel est le choix qu'on a fait à cette date et le but c'est pas de dire cette décision il faut que ce soit la meilleure du monde et elle sera toujours valide au contraire l'idée de la dr c'est que ça laisse complètement le droit à l'erreur puisque on a le droit de se planter par contre même si on s'est planté on est toujours content de pouvoir revenir sur une décision antérieure pour savoir pourquoi on l'avait fait et ça évite aussi de reproduire les mêmes erreurs par le passé puisque si le contexte était le même et qu'on se rend compte qu'on s'est planté peut-être qu'avec le même contexte on va essayer de pas le reproduire donc ça c'est le contexte la décision donc on explique le besoin est ce qu'on va faire ce qu'on a décidé et ensuite il ya un statut dans les adr je vais pas m'attarder dessus mais en général c'est accepté et sauf quand c'est en cours de proposition on met un statut propose en général et par contre ce qui est intéressant c'est le dernier point c'est les conséquences les conséquences vont simplement nous permettre de dire ben si j'ai choisi j unit 5 peut-être qu'il va falloir que je forme mes équipes qui pour l'instant ne connaissent que j unit 4 il va falloir que je migre des tests et ainsi de suite c'est vraiment toutes les conséquences qu'amène notre décision donc voilà le format d'un adr c'est pas qu'on plus c'est pas plus compliqué que ça par contre faut essayer de s'y tenir et ça doit être alors quand je dis c'est pas plus compliqué que ça en général on détaille quand même on n'écrit pas une phrase à chaque fois c'est pas juste un tableau mais voilà ça va tenir dans un document d'une ou deux pages donc vous voyez c'est pas c'est pas quelque chose c'est pas un pdf de spec qui fait 200 pages et donc sur ce constat là les adr en 2018 quand je découvre ça j'en parle assez vite à des collègues parce que je trouve ça vraiment très intéressant à tel point que je vais venir le présenter ici et en fait on en parle dans le train avec avec le cto qui est là et on se dit ben en fait c'est génial mais pourquoi est ce que nous on pourrait pas s'en servir simplement en enlevant cet aspect architecture et en l'appliquant à notre à notre entreprise et d'ailleurs tout ce que je disais sur la sur le fait de pouvoir se tromper ça s'applique complètement chez nous parce que chez nous personne n'avait jamais monté de boîte avant donc on sait qu'on va se planter on sait qu'on va faire des choix qui seront qui seront discutables et qui après seront changés et challenge et par la suite et ça en fait c'est pas grave par contre ce qu'on veut se dire c'est au moment du démarrage de la boîte on a fait ce choix parce que on avait ce contexte là et par contre ce sera peut-être plus vrai dans deux ans on aura un autre contexte et du coup on fera un autre choix et donc on se dit ben on va les appeler stack labs decision records parce qu'on a un peu la grosse tête et qu'on aime bien tout estompiller stack labs donc on rebrande ça et donc c'est parti pour vous donner un exemple il y a quelque chose qu'on a mis en place récemment à stack labs qu'en fait on a depuis longtemps c'est les open days donc c'est un concept simple c'est chaque personne à stack labs a en gros 4 5 jours par an pour faire de la veille techno donc ça peut être bosser sur des side projects ça peut être aller dans des conférences là par exemple on était à def fest toulouse en fin d'année dernière et tous les tous les t-shirts verts là c'est des stackers et du coup les open days on les a depuis le début en fait on a séjour mais de manière très informelle parce qu'on n'avait pas défini de cadre et au bout d'un moment on se rend compte que on a besoin de définir un cadre parce qu'il y a certains stackers qui en prennent trop il y en a d'autres qui en prennent pas du tout et on voudrait qu'ils en prennent pour faire de la veille techno et donc on commence à se dire ben là on va écrire typiquement un stack labs decision record donc un petit document qui définit le cadre des adr et donc c'est ce qu'on fait donc là il est en cours d'écriture chez nous et donc voilà ce qu'on pourrait écrire que aujourd'hui donc tout le monde en prend mais le cadre est pas défini on déborde ou pas et on a besoin de fixer un cadre et donc la décision ce serait de dire qu'on met par exemple cinq jours par personne avec les conséquences que ça a donc voilà un peu pour la l'aspect de l'open source qui est de l'accès à tout le monde donc je répète il ya l'organisation horizontale qui nous permet de faciliter la communication et déjà de manière orale qui facilite le fait que tout le monde ait l'information grâce à cette base horizontale et le deuxième point c'est donc les les decision records qu'on a mis en place qui là vont commencer à nous permettre de garder une trace écrite de ce qu'on a décidé dans l'entreprise on va toujours documenter le besoin qu'on avait le nom qui est le contexte et pourquoi on a fait ce choix là et donc la décision qu'on a pris au moment où on l'a fait et donc cette historisation ça permet cette historisation et le fait que tout le monde ait accès à l'information comme ça en fait ça va permettre la transparence et ça va aussi être très pratique pour un nouvel arrivé un ou une nouvelle arrivée d'ailleurs qui arriverait à stack labs et en fait il aurait juste à relire cette séquence de décisions pour comprendre un peu l'historique de la boîte et voir pourquoi les choses ont été faites comme ça plutôt que d'arriver dans une boîte où on arrive avec un existant de fou et en fait on ne sait pas les on connaît pas les choix qui ont été faits ou en tout cas on les connaît mais on sait pas pourquoi ils ont été faits donc là ça permet de répondre au pourquoi donc ça c'est bien le fait que tout le monde ait accès c'est bien mais on voit qu'il nous manque encore quelque chose c'est l'aspect collaboratif là tout le monde a accès mais j'ai pas dit que tout le monde pouvait participer et ça ça va être notre deuxième gros challenge quand on quand on fait évoluer l'entreprise c'est le fait que tout le monde puisse aussi participer activement à la boîte donc c'est la deuxième partie de l'open source donc je prends un deuxième bout de définition donc le mouvement open source met en avant la qualité des logiciels produits et le code source peut être relu et amélioré par tout le monde donc là encore une fois le logiciel produit on parle vraiment de la boîte en elle même et donc pour que la boîte soit de bonne qualité donc que la boîte nous plaise en fait qu'on s'y sente tous bien on va insister sur cette notion de tout le monde peut participer tout le monde peut relire tout le monde peut participer aux décisions qui ont été prises et donner son point de vue et même lancer des décisions et lancer des idées et donc ça on va vraiment insister là dessus et en fait pour revenir à l'aspect organisationnel parce que c'est quand même très important déjà on considère que la collaboration entre les entre les personnes au sein de notre entreprise est plus importante que la hiérarchie c'est pour ça qu'on avait une organisation plate à la base et c'est pour ça qu'on va essayer de la garder et donc si je reprends mon mon diagramme de tout à l'heure donc on a on a le ceo avec le comité de direction et donc ça c'est bien pour la communication mais on veut je rappelle impliquer tout le monde dans les processus de décision et pour faire ça et bien plutôt que d'avoir ce ce losange un peu enfin ce cette boîte un peu fermé qui serait le comité de direction on va essayer de l'ouvrir et en fait le comité de direction donc se réunit toutes les deux semaines donc c'est une réunion avec ces cinq personnes et en fait ce qu'on va rajouter c'est qu'on va l'ouvrir aux autres personnes de la boîte et donc un jour on va l'ouvrir à ces deux personnes là et la fois d'après les deux semaines plus tard on va l'ouvrir à d'autres personnes alors soit on l'ouvre n'importe comment c'est à dire une fois ça va être ça va être un peu random et on va dire bon ben c'est aujourd'hui c'est toi et toi qui venait participer et est ce qu'on fait plus généralement c'est qu'on essaye vu qu'on sait on connaît les sujets qu'on va traiter à l'avance avant le avant le comité de direction ce qu'on essaye de faire en général c'est qu'on va demander aux personnes qui sont les plus concernés qui sont les plus à même de répondre sur le sujet on va leur demander de venir de venir participer au comité de direction pour prendre un exemple par exemple on a parlé récemment chez nous de la nécessité de mettre en place une une pssi donc un document de sécurité eh ben on a fait intervenir on a demandé à notre expert sécurité de venir participer au comité de direction parce que ça semble logique en fait et donc ça ça va permettre en fait deux choses ça va permettre d'ouvrir ce comité de direction sur le sur l'ensemble de la boîte et en fait ça va casser le une impression de hiérarchie qui pourrait se dégager du comité de direction parce que quand on n'en fait pas partie et qu'on voit se réunir le comité de direction toutes les deux semaines ça fait ça peut faire un peu tour d'ivoire où on a cinq personnes qui se réunissent et qui prennent des trucs autour d'une table et en fait le fait d'ouvrir ça à des personnes extérieures ben ça désacralise complètement ces comités de direction parce que si tout le monde y a accès il ya plus de raison qu'on pense que c'est secret et que c'est et qu'on nous cache des choses donc ça c'est la première chose et en plus ça permet aussi de solliciter à chaque fois les gens qui sont le plus à même de répondre sur les sujets en question et ça c'est hyper intéressant donc ça c'est bien mais là j'ai parlé encore beaucoup d'oral avec cette organisation et comment on passe de ces réunions où on prend des décisions à des decisions record où on les écrit dans le marbre ou dans un programme informatique mais comment on fait ça alors là on va commencer à parler un peu d'outillage quand on pense outillage dans une entreprise en général moi en tout cas les choses qui me viennent à l'esprit c'est les suites un peu classique c'est à dire la suite office et la suite google docs et après des outils de ticketing de dashboards à la trello jira etc ce qu'on va faire c'est que nous on est des développeurs on n'est pas fan de la suite office ni de celle de drive pour pour prendre nos décisions dans des google docs et par contre ce qu'on aime bien c'est git et en fait on s'en sert tous les jours et on aime ça et du coup on adore git et et en plus on adore gitlab bon ça c'est mon cto qui m'a dit de le placer sinon sinon je me fais je me fais avoir à mon entretien individuel donc on aime gitlab à tel point qu'on se sert de dissu et de bord dissu partout quelques exemples donc les sldr donc nos décisions record c'est typiquement un tableau d'issues qu'on utilise donc simplement on va avoir ce tableau et on va dire on va ouvrir des issues et et on va créer des documents on va l'émerger tout ça je reviendrai sur le workflow juste après donc ça c'est un exemple c'est les décisions record c'est le c'est celui là pour le coup c'est celui qui est le plus structurant pour l'entreprise puisque c'est là qu'on stocke toutes les décisions et après on l'utilise aussi pour plein d'autres choses donc on a plein d'exemples je vais pas tous les cités mais un autre exemple c'est l'école for papers donc par exemple cette la présentation que je suis en train de vous faire j'ai fait un l'abstract en amont sur sur un issue sur une issue j'ai ouvert une issue j'ai demandé à mes collègues de venir de venir me dire si c'était pertinent ou pas si c'était bien formulé aussi et donc vous voyez que là d'ailleurs on a eu pas mal d'échanges parce qu'on a eu je crois qu'on a une vingtaine d'échanges et donc j'ai dû pas mal retravailler avant d'être de soumettre ici et d'être pris donc ça c'était c'est un autre exemple on utilise la bibliothèque aussi pour les livres en interne et alors après on l'utilise pour pour une chose qui est assez importante chez nous aussi qui s'appelle les stag days quand je vous dis qu'on met un nom stack lab surtout les stag d c'est simplement des après midi on se retrouve toutes les deux semaines à stack labs un après midi tous ensemble dans le but de partager les connaissances de partager entre les seniors les juniors mais ça peut être dans les deux sens d'ailleurs de partager entre les gens qui font du front les gens qui font du bac les gens qui font de la sécu aussi parce qu'on en a donc le but c'est de partager tout ça ça se fait au travers de présentation donc là par exemple là c'est c'est notre expert sécu qui nous fait une présentation ça on en a régulièrement on fait aussi intervenir des gens extérieurs quelquefois là c'est sylvain valès d'élasticsearch d'élastique pardon et donc on fait des présentations et on fait aussi des petits ateliers là par exemple le plus sympa qu'on a fait dernièrement c'était build et une petite donkey car donc une petite voiture télécommandée et après on essayait de lui faire suivre un chemin pour lui faire apprendre les lignes et on essayait de lui faire suivre bas sans la télécommande après et donc pour ça on a on a mis en place ces stack d on a fait un sldr pour ça évidemment et on a fait un board qui nous permet de nous organiser d'une fois sur l'autre pour savoir quels sujets sont proposés par les uns les autres et lesquels on va pouvoir garder donc j'ai rapidement parlé d'un workflow tout à l'heure pour les pour les decision record on a un workflow qui est en fait vous n'allez pas être surpris je pense mais c'est un workflow qui est le workflow de l'open source qui est en général le workflow qui est recommandé par gitlab par github donc comme comme on fait sur un projet open source on commence toujours par une issue donc on a un problème on a une idée on a envie de soumettre quelque chose on écrit une issue et quand je dis on c'est moi c'est le cto le ceo et n'importe qui d'autre dans la boîte ça peut être n'importe qui et ça doit être n'importe qui si on veut que tout le monde participe donc vraiment et c'est le cas chez nous tout le monde est capable d'ouvrir des issues un exemple par exemple quelqu'un en a ouvert une la dernière fois sur comment être plus vert au sein de stack labs et ce genre d'issue où on en a on en a régulièrement donc on vraiment tout le monde peut ouvrir une issue une fois qu'on ouvre une issue c'est bien mais ce qu'on va faire c'est qu'on va en discuter donc en général celui qui qui ouvre l'issue soit il la posture slack soit il va commencer à taguer les gens soit soit les deux d'ailleurs en général les deux et donc en général ce qu'on fait github est bien pour ça c'est qu'on tag directement les gens qu'on pense être concernés qui pourront nous apporter des réponses qui pourront qui pourront challenger un peu notre notre idée pour la faire un peu mûrir et donc une fois qu'on a fait ça on écrit le document donc là c'est le document d'une de page le décision le fameux décision record donc celui là on le consigne à l'écrit et pour faire ça ben là il ya une personne qui sacrifie et qui écrit ce petit document c'est pas très très long ça prend ça prend une heure d'écrire un document comme ça et donc une fois qu'il est écrit comme dans tout bon projet open source on va faire une pool request ou une merge request pour demander ok ben je pense que j'ai fait ce draft je pense qu'il est bien je l'ai basé sur l'issue que j'avais ouvert et qui avait l'air d'avoir récolté pas mal de de votes ou de commentaires donc qu'est ce que vous en pensez est ce que je peux le merger et donc là comme dans un projet open source on fait une review donc c'est tout simplement on est sur gitlab on lit le truc on met des commentaires sur les lignes et une fois qu'on a fait ça une fois que les reviewers soit soit désigné avant soit quand on considère qu'il ya suffisamment d'accord autour de cette de l'écriture de ce document eh ben on va le merger dans master et une fois qu'il est merger la décision fait deux choses d'une part elle est acceptée et après elle part aussi dans slack donc elle est acceptée quand je dis accepter c'est très important parce que une décision je rappelle qui peut avoir été ouverte par n'importe qui au travers du nicho par n'importe qui dans l'entreprise une fois qu'elle est acceptée ça devient une décision qui s'applique à tout le monde et que et que l'entreprise doit suivre donc même si c'est que ce soit le développeur la chargée de com peu importe qui ouvre l'issue à la fin lorsqu'elle est acceptée une fois qu'elle a passé les étapes de review c'est vraiment une décision qui est structurante pour l'entreprise et auquel on se réfère ça ça fait référence dans l'entreprise on la poste sur slack parce que pour nous c'est hyper important de partager les décisions et donc voilà un exemple là donc on fait dans le channel général pour que vraiment tout le monde soit au courant donc là c'était une décision sur le télétravail par exemple qui avait été ouverte on a beaucoup beaucoup discuté autour de cette de cet issue parce que tout le monde n'était pas d'accord et au final on a trouvé un consensus donc on a écrit le document et on l'a mergé et là ça devient ça devient vraiment une décision structurante donc par exemple celui là a mené à signer un je sais plus comment on appelle ça mais on a signé un avenant à notre contrat de travail qui spécifie vraiment le télétravail dans notre contrat donc quand je dis que c'est quand je dis que c'est vraiment essentiel et que c'est et que c'est une décision qui concerne toute l'entreprise c'est vraiment le cas donc voilà un peu pour cet cet aspect de participation là vous voyez que déjà avec les décisions record et l'ensemble de notre de notre outillage qui est vraiment centré sur gith et sur gith lab après gith lab ça pourrait être github ou tout autre outil qui fait la même chose mais vous voyez que là tout le monde peut participer alors à ce moment là vous vous dites peut-être ok il est bien gentil mais soit il nous dit pas tout et en fait ça se passe peut-être pas si bien que ça soit voilà soit il bluffe un peu alors on a des obstacles comme toutes les boîtes on a rencontré des problèmes on en rencontre encore par contre on essaye de les résoudre comme on peut et avec nos outils le premier écueil qu'on a et que beaucoup de gens nous posent quand on en parle c'est le fait de dire mais gith lab c'est pour les devs et alors non parce que en fait à la limite gith on peut considérer que c'est pour les devs parce que gith effectivement faut avoir un peu de connaissance pour savoir comment on fait un commit un push et c'est les devs qui l'utilisent au quotidien gith lab c'est un outil comme trello c'est pas plus compliqué d'utiliser gith lab que d'utiliser trello et même gith en fait on pourrait se dire peut-être que c'est pas si compliqué que ça de faire des trucs simples avec gith parce que là vraiment notre workflow il n'est pas compliqué on fait pas des on fait pas des merges de fou sur des sldr quand c'est des documents très courts et qui vivent peu longtemps c'est facile et donc ce qu'on pourrait se dire c'est la personne qui s'occupe de la com elle sait utiliser photoshop indesign c'est des trucs hyper compliqués à utiliser le celui qui gère le commercial il sait utiliser salesforce salesforce c'est hyper galère et donc en fait peut-être qu'ils peuvent apprendre à utiliser gith et donc ça c'est un de nos prochains un de nos prochains faire de lance on va dire c'est de former aussi les gens qui sont pas dans la tech nous on les a déjà formés à utiliser gith l'âme mais pour l'instant on est bloqué à l'étape où il ya l'écriture de la décision ça c'est toujours les techniques qui le font et donc là je pense que notre prochain faire de lance par rapport à ça c'est de former ces gens là à utiliser gith au moins les basiques de gith donc ça c'est une chose qu'on va essayer de résoudre et après il ya souvent un truc qui est un peu frustrant quand on quand on est quand on est au coeur de de tous ces process là de d'avoir mis en place les sldr et les choses comme ça il ya un truc qui est un peu frustrant c'est qu'on ouvre des issues ont fait des merges requests des choses comme ça et en fait on se rend compte que tout le monde participe pas et c'est un peu frustrant et en fait je me rends compte moi que en fait c'est pas grave on peut avoir des choses où tout le monde participe pas c'est pas grave d'une part parce que tout le monde n'est pas concerné par tous les sujets et en général les gens qui sont pas concernés ils estiment qu'ils vont pas ajouter de valeur à ça au sujet et donc ils vont pas aller commenter et d'ailleurs on l'a vu récemment avec une décision qui concernait notre changement de locaux parce qu'on est en train de on va déménager prochainement et il ya eu on a pour changer de locaux on a pris beaucoup de d'avis de tous les gens de la boîte et là en fait c'est un sujet qui intéressait tout le monde et on a vu que là on avait on avait 100% de participation je pense et donc en fait c'est ça c'est l'idée c'est de se dire c'est pas grave si tout le monde participe pas faut passer cette frustration là et se dire en fait peut-être que si les gens participent pas c'est qu'aussi ils donnent un accord de principe parce que ils ont juste pas de valeur ajoutée à donner et donc le dernier très gros challenge pour nous c'est de passer de de cette culture de l'écrit de l'oral pardon à une culture de l'écrit alors je dis pas transformer l'oral en écrit je dis complémenter la culture de l'oral qu'on a et qui est essentiel se parler autour de la machine à café se parler en visio quand on est en remote peu importe mais les communications orales est hyper importante par contre on voit que ce qui nous manque c'est de consigner à l'écrit ce on a décidé à l'oral typiquement une discussion de machine à café ou une visio en one to one si elle concerne plus de monde que ça et ben il faut la consigner parce qu'il faut que tout le monde soit au courant de ce qu'on a fait donc l'idée c'est de c'est aussi de pouvoir faire plus d'asynchrone si on si on garde des traces écrites de tout c'est plus facile de faire de l'asynchrone sinon en fait on va perdre les gens donc ça c'est notre c'est notre plus gros challenge je pense aujourd'hui par rapport à notre notre aspect organisationnel c'est en fait de passer d'une culture de l'oral où on fait les choses vite mais du coup on les subit un peu et où on les rattrape par la force des choses donc passer de cette de cette de cette culture où on fait les choses vite à une culture où on fait les choses bien c'est à dire on consigne tout ce qu'on a dit tout ce qu'on a fait on le consigne à l'écrit pour garder une trace donc les décisions record mais aussi les autres les autres issues qu'on ouvre sur d'autres projets donc en conclusion je sais pas si vous vous rappelez la photo de tout à l'heure mais on était six ou sept et ça c'est une photo qui a été prise en novembre dernier à marrakech et donc on est là dessus on est 25 ou 26 donc malgré tout on a quand même réussi à bien grandir avec nos petits défauts avec nos nos petits problèmes internes il y en a ça c'est sûr mais malgré tout on trouve qu'on s'en sort pas mal on a réussi à imposer un minimum de structure par les décisions pour les décisions qu'on prend notamment et donc on va essayer de s'améliorer et donc pour reprendre la métaphore des avions de tout à l'heure bah nous on est sur ça aujourd'hui à peu près c'est à dire on est en voile qui est à peu près stable il ya quelques secousses quelques turbulences de temps en temps mais dans l'ensemble ça va ça vole bien on est à peu près stable donc merci beaucoup et je suis olivier revial je travaille chez stack labs mais vous savez déjà tout dessus donc pas besoin d'en dire plus merci beaucoup je sais pas j'ai le temps pour des questions ou pas cinq minutes ok allez je bois un coup quelqu'un a t'il des questions à 7 tu voulais poser une question en fait ah oui mais vas-y bon c'est derrière d'abord on a déjà essayé le système de tickets à une fois que c'est sur admis bon chez nous ça n'a pas trop marché parce qu'en fait dès qu'il y a une bonne idée il fallait revenir dessus pour voir ce qu'on t'avait fait c'est pas trop de temps et en fait on est moins dispatchés que vous soit tous les produits en réunion c'est plus simple aussi on n'a jamais trop réussi à mettre en place un système de ticket comme ça ma question c'est est-ce que vous n'êtes pas trop compliqué non plus de revenir à chaque fois dessus et deuxième question c'est bah là ça fait deux ans le jour où vous allez changer parce que l'état d'un moment sûrement est-ce que ça va être compliqué de migrer tout historique de la société ok alors la première question c'est donc est-ce qu'on arrive à se tenir à faire ces tickets à faire honnêtement on a toujours du retard déjà parce qu'on les a commencé en retard on les a commencé quasiment un an après le début de la boîte les décisions record donc déjà moi je me suis tapé pas mal de décisions record à écrire après coup sur des décisions qu'on avait déjà fait parce que même si on n'avait pas d'écrit on a fait des décisions au début évidemment donc on rattrape toujours un peu du retard et même maintenant on sait très bien ouvrir des issues c'est facile par contre j'avoue que le document à écrire à la fin il prend quelquefois un peu de retard et sur la deuxième question je pense que c'est pas un problème parce qu'on utilise vraiment des aspects très simples de gitlab à savoir git qui est derrière donc git il nous suffit de migrer le repo donc les décisions record vraiment c'est un fichier markdown qu'on utilise et donc ce fichier là si on le met sur un autre repo github ça pose pas de soucis et après les boards on utilise vraiment quelque chose de très simple on utilise le board de base d'ailleurs je l'ai pas précisé mais on utilise gitlab core donc gitlab gratos et pour l'instant à quelque chose près qui sont un peu ennuyante mais la plupart du temps ça nous suffit et donc la seule chose vraiment qu'on utilise dessus c'est les boards d'issue et je pense que c'est pas compliqué à migrer tu peux faire des exports via l'api je les fais récemment enfin j'ai fait un import récemment c'est hyper facile à faire je pense à une conversion près de format c'est pas je suis pas inquiet non alors aujourd'hui on n'a pas de personnes attitrées au review on ce qui se passe c'est qu'en général c'est du bon sens c'est à dire si je fais si je fais un document sur le sur le télétravail en général le reviewer ça va être ça va être la rh le ceo et les personnes qui peuvent vraiment avoir une notion de validation si c'est un sujet qui est moins moins critique on va dire ça peut être complètement les les devs qui sont à côté ou des choses comme ça on n'a pas on n'assigne pas spécifiquement des reviews des reviewers aujourd'hui donc on dit pas il faut absolument qu'il y ait tel tampon tel tampon tel tampon c'est plus du bon sens aujourd'hui donc au bout d'un moment si on estime que tout le monde dit qu'il est ok on estime qu'on peut merger est-ce que ça ça répond à ta question en fait il y en a toujours un droit de veto mais souvent il arrive pas sur la merge request parce que s'il y a un veto c'est que déjà l'issue qui a été ouverte en amont elle n'a pas été il ya eu beaucoup de commentaires et que ça n'a pas fait consensus pour qu'on puisse écrire le document au moment où on arrive au document il ya déjà eu un pré consensus en fait quand on fait la review on travaille on travaille sur la forme et on travaille sur le fond mais plus sur le fait de se dire est-ce que j'ai pas oublié des choses est-ce que j'ai bien décrit le contexte est-ce que j'ai bien décrit la décision en général on écrit le document une fois qu'on est mais encore une fois c'est du c'est du ressenti une fois qu'on sent que ça que c'est bon et que tout le monde est ok pour qu'on puisse écrire quelque chose une autre question ouais c'est une bonne question aujourd'hui on n'a pas de on n'a pas d'aspect contraignant donc aujourd'hui clairement elle pourrait ne pas être ne pas être appliquée tout de suite du fait qu'on rattrape un peu toujours on est aujourd'hui on a déjà mis les trucs en place quand on écrit les décisions en général parce que le temps d'écrire le temps de se dire bon allez je me fais violence et j'écris ça aujourd'hui on n'a pas trop ce problème parce qu'on rattrape après effectivement je pense qu'on va être confronté à ce problème là peut-être qu'on envisagera de faire de faire un statut j'en ai discuté avec monsieur qui fait la présentation après et qui a mis en place les adr chez lui et qui a mis un statut donc accepté ça veut dire que la la décision est encérinée et par contre il a rajouté un statut qui est implémenté donc on pourrait imaginer avoir ce genre de statut avec une date limite aussi peut-être parce que si une décision a été prise mais qu'elle n'est jamais mise en place ça va poser un problème à le faire oui oui après encore faut-il qu'il le fasse c'est ça ça arrive aussi que tu assignes et que les gens n'aient pas le temps de le faire mais on n'a pas encore été trop confronté à ce problème là il va falloir qu'on se pose la question je pense ce qui a une autre question alors les évolutions de carrière déjà on ne se concentre pas sur les aspects de management donc chez nous il n'y a pas de personnes qui vont comment dire qui vont vouloir prendre des postes à responsabilité par rapport à d'autres gens ils vont pouvoir vouloir de l'expertise technique déjà c'est une chose qui est importante on recrute des experts techniques donc la plupart des gens ont envie d'être des experts techniques et donc on peut évoluer sur des strates managériales dans l'entreprise après ça n'empêche pas que ce soit des chefs de projet ou des choses comme ça sur des missions clients mais chez nous en général ça n'empêche pas aussi que ce soit des leaders d'équipe mais sur un plan hiérarchique les gens ne vont pas évoluer de manière à prendre des responsabilités par rapport à quelqu'un d'autre en tout cas pour l'instant mais après on est 20 aussi aujourd'hui enfin 25 donc on n'a peut-être pas les besoins qu'à une boîte plus conséquente et c'est aussi pour ça qu'on veut éviter de grandir trop pour éviter d'être obligé de mettre en place ces hiérarchies bonjour je ne sais pas qui parle ah oui non mais juste pour continuer sur la question d'avant il n'y a pas trop de problématiques pour les gestions de carrières mais par exemple pour les salaires c'est un peu pareil même si vous ne changez pas de poste vous avez bien des salaires qui évoluent donc comment ça se passe en fait ? alors aujourd'hui on a des entretiens annuels qui sont faits par le CEO et bientôt qui seront faits par le CEO et notre happiness officer qui en fait qui est surtout le j'aime pas trop le terme de happiness officer mais en fait c'est vraiment ça c'est la personne qui discute avec tout le monde pour essayer de voir que tout le monde est bien dans sa mission que tout le monde est bien dans l'entreprise etc donc demain on aura les entretiens avec ces deux personnes là et les évolutions de carrière ben en fait c'est comme dans une boîte normale je pense nous on insiste sur trois points pour voir déjà l'année en cours et les évolutions c'est la personne dans ça ou ses missions la personne au sein de l'entreprise et ce qu'elle va vouloir faire ensuite au sein de l'entreprise dans sa mission et voilà donc après non c'est tout à fait classique les salaires on n'a pas de gris de salaire on marche comme les boîtes il y a des propositions salariales on les accepte ou pas par contre notre processus de recrutement est sur GitLab donc il est accessible à toute la boîte donc ça veut dire qu'on peut voir les prétentions salariales de tous les candidats et même les j'en ai discuté hier avec Kevin qui est ici de Stacklads on disait les même les commentaires qu'on fait quand on fait une review avant qu'un candidat rejoigne Stacklads ça va sur GitLab donc ça veut dire que la personne qui arrive peut très bien voir déjà on lui dit en général parce qu'on fait la review avec il ou elle et donc on fait cette review là on lui dit ce qui va pas si c'est le cas et on lui dit ce qui va bien aussi en général et tout ça est concilié sur GitLab donc la personne quand elle arrivera à Stacklads elle verra si elle se connecte à GitLab elle aura accès à sa fiche d'entretien et sa fiche de candidature on essaye d'être au maximum transparent j'ai peut-être cramé le temps ça y est ? moi j'aurais juste une petite question ça c'est pas beau ça c'est pourquoi n'avoir pas monté une scope qui répondrait finalement qui rejoint la philosophie cette philosophie là ? je sais pas faudrait poser la question au CIO pour le coup je sais pas assez ce que c'est une scope en plus pour te répondre c'est une société coopérative donc où il n'y a pas de hiérarchie où tout le monde est partie prenante de la société ok il faudrait poser la question au CIO c'est une bonne question il peut y avoir une hiérarchie ? comment ? il peut y avoir une hiérarchie ? il peut y avoir mais ça fait pas partie de sa philosophie et c'est assez rare il peut y en avoir merci beaucoup merci 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 je te conseille un bouquin ouais ça s'appelle Reinventing Organizations ok tu connais ? non de Lalou tu as fait l'écrit et tu verras ça parle d'entreprise OPAL d'entreprise des modèles de management et c'est absolument à lire ok Reinventing alors je lis en anglais mais il est en français je lis à peu près l'anglais ça va quand même je fais une petite question ouais vas-y vas-y une en place des ADR chez moi ouais mais grosse problématique au moment de concaténer pour l'information et d'avoir une vision claire sur qu'est-ce 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 qu'on est en train vous ? vous avez fait quelque chose pour ça ? pour savoir ce que tu es en train d'implémenter il y a par exemple un règlement intérieur qui découlerait toutes vos décisions ? euh c'est si les gens vont vraiment s'agriculable et ils regardent chacun des marins ben on tag et on pousse dans cela qu'en général quand on veut vraiment que les gens répondent on tag et du coup ils ont un mail ou une notif et ça produit le règlement intérieur ? euh non je ne suis pas sûr de comprendre en fait vous n'avez pas un document qui résume l'ensemble des décisions en tant que au règlement ? non c'est l'ensemble de nos décisions ok non non on n'a rien qui résume ça c'est pas ces ans ? non après on n'a que deux ans d'existence aussi je pense qu'on va être confronté dans les années qui arrivent peut-être à d'autres problèmes merci en tout cas merci en tout cas de rien j'ai pris ta carte j'ai pris ta carte j'ai pris ta carte c'est une société libérée libérée ? ouais bah c'est un petit peu un problème il y a beaucoup de choses qu'on fait de très similaires ça marche si c'est l'interrogate à discuter vous êtes dans moi ? vous êtes dans moi ?